Yo, ça va ou quoi ? Putain DM c'est quoi cette intro ? Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur World War 2. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est sur World War 2, il y a un truc qui va pas et tout. On est sur la nouvelle carte qui est sortie en mode guerre, Opération Intercept. Et je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça et j'avais envie de lancer une game sur World War 2. Très bien, on a rejoint la game, je n'avais aucune idée de la game qui commence, c'est bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais sur World War 2 ? C'est une très très bonne question que vous devez vous poser. Eh bien, je vous invite déjà à vous faire un peu après-midi, on est confronté sur World War 2 depuis un petit moment. C'est de retourner en arrière au début de la vidéo quand la game se lançait et aller dans le chargement de la map. Et vous allez voir qu'il y a un petit message en bas à gauche qui dit que vous pourriez bénéficier des services sur World War 2. Maintenant, vous devez jouer avec une connective de l'air, mes couilles, etc. Bref, du coup, aujourd'hui on va un petit peu parler de ça dans cette vidéo. Ça va encore être une critique sur World War 2, vous inquiétez pas. Non de ceux qui ne veulent pas entendre de critique sur votre très très cher jeu qui est comme World War 2, que vous adorez. Eh bien, je vous invite à écouter la vidéo parce que je veux encore le critiquer. De toute façon, je ne l'aime pas, je ne vais pas critiquer quelque chose que j'aime bien. Je vais critiquer quelque chose que je n'aime pas, c'est bien connu. Du coup, on va revenir un petit peu sur un petit message qu'il y avait en début. Donc, c'est un message qui dit que vous êtes obligés d'avoir une bonne connexion pour pouvoir jouer avec le futur. Le problème, c'est que pour jouer en réseau filaire, il faut un câble réseau ou la possibilité de savoir mettre un câble réseau chez soi. Ce qui est impossible dans mon cas, je ne sais absolument pas mettre un câble réseau, je la console est en haut. Et la console est en bas. Du coup, c'est un petit peu difficile de traîner un câble réseau à travers toute la maison pour pouvoir jouer à World War 2. Sachant qu'avec la planète que j'ai actuellement, je n'ai absolument aucun souci sur PS3, même Backup 2, surtout sur PS3 maintenant, n'importe quel jeu. Même Rainbow Six, Battlefield, etc, j'ai une excellente connexion. Pour vous donner un petit sort d'idée sur l' Rainbow Six, j'ai 9 de ping. 9 de ping. Ce qui est quand même très très bas. Bon, je garde pas tout le temps les 9 de la game. En game, je suis en moyenne entre 9 et 20. Ce qui est très très bas, donc qui fait que j'ai une excellente connexion. Et du coup, sur World War 2, on peut pas le voir parce que je suis en mode guerre. Ce qui est une bonne chose. En tout cas, on ne peut pas le voir. Mais si je vais en partie multijoueur, je suis normalement à 3 bar de connexion et parfois je descends à 2. Ce qui fait que je ne peux tout simplement pas jouer à World War 2. Ici, ça va encore. Honnêtement, ça va encore. Ça fait plus ou moins une heure que je joue sur le jeu. Ça va encore. Ça va encore. Mais, en d'autre temps, j'ai 3 bar de connexion, World War 2. Et, il y a un gros phénomène qui se passe et je ne crois pas que ce soit normal. Faut qu'on en parle un petit peu. Je me fais action des parties, je ne peux pas jouer au jeu. Alors, ça, c'est encore plus marrant. Ça me met, vous ne pouvez pas jouer à Club DT World War 2, connexion très faible, voilà. Du coup, j'ai payé un jeu 100€. Et je ne peux pas y jouer. Alors, j'ai été le premier à me plaindre de World War 2 parce que j'ai même fait une vidéo dessus. Pardon ? C'est vrai, je dois mettre Carambal pour s'en aller. J'ai même fait une vidéo dessus. Quand j'ai vu World War 2, mon avis, une grosse déception. Et, suite à ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu et qui m'ont fait Oui, mais tu dis de la merde, World War 2, il ne faut pas une grosse connexion plus jouée. Il y a que toi qui te prends des bullshit. Il y a que toi qui te prends des bullshit, c'est qu'un gros menteur. Et, finalement... Finalement, j'ai... Il y a Michel V12 qui a fait une vidéo, il y a passé longtemps pour cela. Je pense que vous avez sûrement dû la voir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Il a fait la présentation du DLC qui est sortie. Moi, je ne la ferai absolument pas. J'ai juste à vraiment déviensé une game sur le nouveau mod. Parce que franchement, la map, j'aime bien. J'aime bien cette nouvelle map. Mais je ne ferai pas de présentation du DLC. Et, il l'a dit lui-même, à la maison, je ne peux absolument pas jouer à World War 2. À cause... ...de la connexion qu'il faut. Et, étonnamment... Je dis bien, étonnamment, hein... Il ne joue pas World War 2 sur sa chaîne. Et Pingy qui a fait une vidéo hier, elle l'a montré, elle bug. Comme pas possible. Alors... Je voudrais bien qu'on m'explique comment... Comment c'est possible qu'en 2018... ...on ne puisse pas jouer à un jeu... ...à cause de la connexion. Je ne comprends absolument pas. Alors, toutes les personnes qui m'ont dit que je disais de la merde, hein... Enfin, World War 2, qui m'allait faire une grosse connexion, tout ça... Vous l'avez bien dans votre gueule, maintenant. Vous l'avez bien dans votre gueule. Et je sais que j'avais raison. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, World War 2... Je ne vais pas vous mentir. Dans le fond, malgré toutes les critiques que je lui fais... Je n'aime bien. Je n'aime bien un vrai game. Mais, c'est pas que j'aime bien le jeu en 3, parce que... Je ne veux pas se mentir. Il n'y a que 9 maps dans le jeu, un petit peu par les temps, un petit peu par le World War 2. Il y a que 9 maps dans le jeu, si tu n'as pas le DLC. Les maps qui sont, entre nous, vraiment à vomir. La seule que j'aime bien, c'est Arden Forest. Elle est encore correcte. Les autres, à vomir. On n'a que 9 maps sur le jeu. Les armes, c'est généralement le même courant dans la file. Ici, je joue un petit peu avec la Thompson. Parce que j'en ai un petit peu marre de voir PPSH. Dans la mid-thread, c'est uniquement la PPSH. Dans les AR, c'est la barre et la STG. Moi, je ne peux pas jouer avec les armes, là. La STG, merde, j'ai carrément fait ma STG. Je mets 30 balles avec la STG. Mais du coup, dans le fond, je me dis que j'aime bien le jeu à World War 2. Enfin, j'aime bien le style du jeu, voilà. C'est surtout ça, en fait. J'aime bien le style de 2ème guerre mondiale. J'ai pas pu... Oh, il est très belle, c'est le même deck. Oh, celle-là, il est très belle. Rien à dire. J'ai pas pu jouer à World War 2. Il faut savoir que j'ai commencé Call of Duty à un an, après World War 2. Donc sur MW2, fin MW2, début BO. Et j'étais jeune, à chaque 12 ans. J'étais le genre de kikou qui cassait les couilles à l'heure actuelle, tu vois. Enfin, je cassais pas les couilles, je campais pas. J'étais pas un gros connard non plus. Mais j'étais considéré comme un kikou à 12 ans. Et du coup, comme j'ai pas pu jouer à World War 2. Je me suis dit, quand même, c'est bien. Je vais pouvoir jouer à un jeu sur la deuxième guerre mondiale. Alors ici, pour ceux qui me demandent ce qu'on doit faire, on va juste libérer des otages. Les gars, les gars, les gars ! Le bon jeu ou pas ? On a délivré un prisonnier de l'air. C'était bon jeu, mais pas assez. Franchement. Oui, du coup, je sais plus où j'en étais. Je disais World War 2. Oui, du coup, comme j'ai pas pu jouer à World War 2. Je me suis dit, je vais prendre World War 2. Qui est un jeu sur la seconde guerre mondiale. Mais, je vais pas vous mentir, hein. Ça a tous mes potes pour vous confirmer. Je ne voulais pas le prendre à cause du studio de développement qui est Sledgehammer Games. Et étonnamment, depuis le début de la vidéo, c'est la fin. C'est Sledgehammer Games. C'est le seul studio de développement sur lequel je ne peux pas jouer à ces jeux. Il faut savoir que sur Advanced Warfare, j'avais exactement le même souci. Par contre, je vais pas détruire les trucs avec mes grenades. Je vais donc déployer les techniques de BGM. On a bien avancé comme ça, bref. Sledgehammer Games, c'est le seul studio de développement avec lequel je ne peux absolument pas jouer à Call of Duty. C'est-à-dire que sur Advanced Warfare, j'avais exactement le même problème. J'avais deux barres de connexion, ou trois barres. Comme par hasard, même développeur que World Warfare 2. Et je me faisais littéralement défoncer. C'était full bullshit. Alors étonnamment, dans cette game, et c'est étonnamment, je ne me prends pas de bullshit. Je joue tout le monde tout super vite. Comme par hasard, quand je fais une game, étonnamment, là ça y est, le jeu se dit, Ouh, attends, je vais faire une vidéo, ça me critiquer, j'ai une autre question. Mais d'habitude, c'est vraiment une horreur. World Warfare 2, c'est vraiment une horreur. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas vraiment quelque chose qu'il faut faire avec Stedgehammer Games. Et moi, c'est vraiment méchant. Et Stedgehammer Games, je n'ai même plus envie qu'ils fassent de jeu. J'ai vraiment envie qu'on les retire de chez Call of Duty, qu'ils me dise, Non, les gars, en fait, vous ne savez pas faire de jeu. Vous allez bien vous faire enculer. On ne vous fera plus. Honnêtement, moi, je suis un grand fan, un grand, 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 grand fan de Treyarch. J'ai préféré que Treyarch soit une sphère de Call of Duty, uniquement eux. Parce que même Infinity Ward, franchement, Infinity Ward, je les adore. Mais malheureusement, Infinity Warfare, je n'ai pas pu jouer. C'était trop, trop, trop futuriste. Infinity Warfare, c'était vraiment trop simple. Il ne faut pas se mentir, Infinity Warfare était vraiment trop, trop simple aussi. J'ai dit jouer, tous les deux games, tu peux taper une DNA, enfin, une DNA avec Treyarch. Mais, je suis un grand fan de Treyarch, du coup, et tant pis si je meurs. Bon, je ne mourrai plus. Je suis mort quand même. Et si jamais, je n'ai vraiment plus envie qu'il fasse de jeu, parce que malheureusement, je ne peux pas y jouer. J'ai un peu testé le zombie de World War 2. Alors, pour vous dire à quel point j'ai joué en World War 2. J'ai testé pour la première fois le zombie du jeu hier. Hier. Que j'ai sorti à trois mois. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal pour... C'est un zombie différent. Et là, il est un peu plus horrifique. Beaucoup plus horrifique. T'as beaucoup de discrimeurs dans le jeu. Des jumpscares et tout. Mais... Mais... C'est des jumpscares des familles, tu vois. Ils sont là. Mais... Tu t'aimes bien. T'apprécies, donc. T'apprécies. Et... Du coup, j'ai un petit peu continué mon argumentation sur World War 2. Si, à l'heure actuelle, j'aime bien jouer en World War 2, c'est grâce à ce mod. C'est le mod de guerre. Et grâce à la nouvelle map. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette nouvelle... What ? Ce qui est étonnant avec cette nouvelle map, c'est que je m'attendais pour moi à une map de merde. Et finalement, la map, elle est vraiment bien. T'as trois objectifs à faire. Donc, tu dois aller récupérer des otages au premier truc. Tu dois détruire 25 radios au deuxième. Et, à la troisième étape, c'est que tu dois aller envoyer un char dans un train. Pour ne pas que les salements se barrent. En gros, c'est ça. L'opération. Et franchement, elle est vraiment pas mal. Il y a le DLC, si je peux me donner un avis dessus, ce qui est étonnant, c'est que je vais faire de la pub pour World War 2. Le DLC est pas mal en lui-même. Si, franchement, vous êtes que moi qui détestez le jeu déjà de base, à cause des petits negros de map. Il y en a que 9, comme je l'ai dit. Il s'est 40 ans s'ils l'ont laissé. Je ne sais même pas s'ils ont laissé 40 ans en Winter. Honnêtement, honnêtement, le DLC est pas mal. J'espère qu'ils vont pareil avec tous les DLC, parce que celui-ci est pas mal. Il y a un en ce moment là. 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 Mais sinon... Voilà. Sinon voilà. J'ai pas encore trop de choses à dire envers le DLC World War 2. Je vais vite revenir sur un dernier point, qui pour moi est pour l'instant une bonne nouvelle dans le jeu. C'est les armes DLC. Les armes DLC sont totalement gratuites. Toutes. Les armes DLC sont gratuites. Toutes. Et étonnamment, pour la plupart, je ne les ai pas encore trouvées. Trop, 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 trop abusées. Honnêtement, je ne les ai pas encore trop abusées. Il y a la guerre 43 qui est sortie. Honnêtement, la guerre, c'est une semi-automatique. On est semi-automatique de jeu. Elle tue toute la merde. Elle tue toute la merde. Elle m'a grand. Elle m'a... Elle tue la merde. Et il y a Orso qui est sorti dans la midrête. Là Orso est plutôt pas mal. Et ici, je suis en train de faire des défis pour la scène. Regardez. Je vais vous montrer. Ordre. La scène. Je dois faire 50 parties en 26 joueurs. Et. Je débloquerai la scène. Je sais bien que j'ai décidé d'aller à moi. Mais bon. Je m'en fous. Je veux seulement le faire maintenant. On n'a pas des mis 2 ans pour le faire. C'est de faire 50 parties en 26 joueurs. Petit conseil. Le mode guerre est bien. Vu que. Quand tu fais le mode guerre. Une partie en mode guerre. Ca compte pour 2. Donc quand tu fais une manche en défenseur. Une manche en attaque. Ca compte pour 2 games. Du coup c'est plutôt pas. Voilà. Je pense que j'ai plus ou moins. Heu. Il live sur World War 2. Donc si je devais un petit peu voir le jugement 3 mois après. Je suis absolument pas fan du jeu. Je le déteste toujours autant. A cause. De la connexion. Honnêtement. C'est un putain de joueur. Il faut une grosse connexion. C'est un putain de joueur. Il faut une grosse connexion. Pour y jouer. Et quand je dis grosse connexion. C'est énorme connexion. Pour y jouer. Moi je peux absolument pas y jouer. Ca me dégoûte dans le fond. Parce que comme je l'ai dit. Le thème. Me plaît super bien. Le map multijoueur. Honnêtement. Il y en a pas assez. C'est de la merde. Et. Ah. C'est ça que je devais un petit peu parler. La nouvelle division qui sort. C'est la division résistance. C'est une division pour les pistolets. On avait des divisions pour les pistolets. Il fallait en faire une. Et en gros dans cette division là. Vous avez deux atouts bien qui en sert. Vous avez le premier atout qui est rouilleur. C'est pour ça que parfois si vous avez regardé la map en haut à gauche, je vous ai brouillé c'est parce qu'il y a des ennemis qui jouaient avec ça En gros quand tu t'approches d'un ennemi il y a brouilleur du coup ça peut être bien comme pas bien Dans l'autre sens c'est bien quand tu le portes vu que tu arrives un petit peu à brouiller les personnes dont tu as peut-être toi Mais le gros inconvénient c'est que les ennemis savent que tu es là Evidemment vu toi sur ton radar tu vas te débrouiller Et un petit peu plus loin tu as 6ème sens quand tu es là basse à fond Et en gros quand tu fais le combo des deux c'est totalement déglace, tu as brouillage au 6ème sens On voit les mecs qui te pre-shoot à mort grâce à 6ème sens Et ils te brouillent au corps à corps et généralement ce petit coup qui est fait Les mecs campent à 2 ou 3 les uns côté des autres avec résistance Du coup tu n'attends à en croiser que 1 mais non tu en as 2 ou 3 ce qui est très amusant Et en plus tu as l'accessoire couteau tactique sur les pistolets qui sont débloqués Ce qui est bien avec ce petit couteau tactique c'est que ça fait des gros commandos à la MW2 Du coup tu rage bien parce qu'il y a deux games je suis tombé face à des mecs qui jouaient comme ça Couteau tactique, fumigène, commando à l'autre bout du monde c'était plutôt bien Mais sinon voilà je trouve que 3 mois après la sortie de World War 2 le bilan n'est pas mieux Le jeu est toujours aussi dégueulasse à cause du peu de manque de map Ca il ne faut pas se mentir à cause du peu de map qu'il y a dans le jeu La connexion qui nécessite euh... La grosse connexion qu'il faut pour y jouer tout simplement Ravitaillement on peut Donc j'ai pas de ravitaillement dommage Et euh... Les points positifs ça va être on va dire On va pas être méchant quand même avec ça Le premier DLC qui est vraiment bon Les 4 maps sont plutôt pas mal donc il y a que 3 maps multi Dont un remake de Résistance MW3 Je me suis pas trop cassé le cul hein... Deux maps multi du coup nouvelle entre Pays des Valkyries Euh... Le remake de la map Résistance dont j'ai totalement oublié son nom Et je m'en fous un peu Et cette map guerre et la map zombie évidemment Qui est honnêtement plutôt pas mal de Dark and Shore Franchement qui est plutôt pas mal Euh... Comme je crois que j'ai déjà dit que les armes gratuites c'était plutôt pas mal Ouais donc 3 mois après la sortie du jeu je trouve que le bilan du jeu n'est mitigé honnêtement J'en suis pas trop fan mais... C'est peut-être aussi parce que... Et c'est même pas peut-être c'est vraiment à cause de ça C'est vraiment à cause de ceci de connexion qu'il me faut Du coup je dois mettre 45 balles à demi pour qu'il meure Même si étonnamment comme je l'ai dit dans cette partie Ça s'est plutôt bien passé Et aussi comme je l'ai dit le truc qui me saoule C'est toujours les mêmes armes qu'on voit dans la fil STJ-44 PPSH bar Sans compter qu'il y a énormément de campeurs Mais j'en ai même pas encore trop parlé Parce que ça c'est dans tous les codes Même dans ceux avec des jetpacks Mais dans celui-ci c'est de nouveau horrible hein... Les mecs ils sont couchés au fond de la map visor fixe avec des mines Tu ne comprends plus rien voilà J'espère que ce petit bilan de World War 2 après 3 mois vous aura plu J'espère que le gameplay aura plu Honnêtement je crois pas que le gameplay était monstrueux J'ai fait quelques petites actions plutôt sympathiques Mais je trouve pas que c'était super monstrueux Comme je l'ai dit sur World War 2 faut pas s'attendre à grand chose Sachant que je joue à peine 2h par jour au jeu Et encore parfois je fais 3 semaines sans y jouer Je crois que la dernière fois que j'ai vraiment joué World War 2 C'était il y a un mois et demi Du coup si c'était un petit peu mauvais Ça s'est un petit peu ressenti Comme je l'ai dit On peut s'en rendre compte 2 jours de jeu en 3 mois On voit que l'offre ne m'attire plus hein Quand on voit que sur Black Ops 2 Là je devais au moins être à 20 jours ouais Non 15 15 jours en 3 mois hein Grosse différence Bref j'espère que la vidéo a plu Si c'est le cas je vous invite à mettre un j'aime, commenter, partager Vous abonner à la chaine Si c'est pas encore fait Allez checker la chaine de boutons Ça leur fera toujours plaisir On va vous dire à la prochaine C'était Zarco Bye Bye